alors est ce que c'est bon oui ça a l'air bon et ben bonjour à tous donc deuxième stream de cette série sur les vieux dungeon crawler on avait fait jeudi dernier i have a beholder 2 à l'origine je voulais faire i have a beholder 3 dans la foulée mais salut tout le monde on va attendre un petit peu que j'en arrive en discutant un peu de de tout ça donc oui je vais apprécier de faire i have a beholder 3 et je me suis dit finalement voilà j'allais plutôt faire land of lore parce qu'il ya déjà il y a des gens qui en avaient parlé dans le chat et c'est vrai que c'est un jeu quand même assez cool et noël malware salut waria salut damien donc ouais c'est l'occasion de faire un jeu un peu différent en plus il veut bien leur 3 on pourra toujours le faire plus tard et puis en plus c'est intéressant de faire land of lore plutôt qu'il avait beholder parce que le ils ont eu un peu une histoire commune les deux jeux et donc c'est ça mais on fait semblant de l'avoir c'est comme les gens qui se disent bonjour sur les plateaux de télé en arrivant alors qu'ils se sont dit bonjour en coulisses avant c'est c'est la beauté de l'image donc ouais c'est c'est des jeux qui on va on en parlera au début qui ont une histoire un peu commune en fait dans leur développement et qui sont un peu lancé là en concurrence ou en réponse à l'autre donc c'est intéressant et puis oui voilà land of lore c'est le vrai i have beholder 3 tout à fait et hélas ce qui est intéressant en plus c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu faire celui là c'est que i have a beholder 2 je l'avais speedrunner comme un cochon la dernière fois d'ailleurs noël malheureux m'en avait fait remarquer il m'avait dit quand même ça fait un peu sérieux et tout alors que land of lore contrairement i have a beholder c'est un jeu j'y ai joué je l'ai fini je crois même à l'époque quand il est sorti ou peu de temps après et j'y ai pas retouché depuis donc je le connais quasiment pas en fait contrairement i have beholder que j'ai fini trois ou quatre fois je connais par coeur là du coup ça va être intéressant parce que voilà je vais me perdre en fait je tournerai en rond pendant des heures ça serait une dynamique complètement différente et est très pénible à regarder et oui c'est vrai faut que je vous vois faut que je vois normalement se vous voit une laisse à l'inverse on se vous voit dans l'intimité mais par contre quand il ya des gens se tutoie pour faire genre on est des potes on est alors qu'en fait on est juste des collègues on se déteste bon on va pouvoir y aller allez c'est parti on va lancer ça alors c'est la version parce que chaque des gens m'avaient posé la question la dernière fois là c'est la version gog donc qui est disponible à 5 euros je crois sur le site et c'est la version cd donc du coup il y aura les voies digitalisées comme on disait à l'époque et voilà allez c'est parti ils ont mis des voix pour tout je sais même plus s'il y a une autre ah si il y a une autre c'est le même bruit de cloche que d'un of the holder dit donc ils étaient tellement contents et comme dit damien d'avoir des voix digitalisées comme on disait qu'il doublait tout quoi ils vont lire le nombre du producteur mais les copyrights ça aurait été bien peut-être monter un petit peu le niveau du son au lit c'est trop fort oui je crois que c'est un ange de fleur qui a un petit ouais donc oui il y a la méchante je crois que c'est la méchante sorcière si vous savez lui il y a une méchante sorcière qu'elle a découvert un temple ouais c'est ça mais donc il a cherché les aventuriers pour combattre la sorcière avant qu'elle menace le royaume ils avaient plus de budget dans les voies enregistrées que dans le scénario ça ça doit être le le gollum local oui c'est très joli hein c'était vraiment très joli c'était vraiment très classe oui ça fait très put in click ouais ouais on s'attend presque à pouvoir déplacer la sorcière et récupérer des objets dans le placard salut ah ben si bien au garou je crois qu'il va pouvoir voir le devoir en direct on va enfin on en parlera après mais il va y avoir pas mal de stream cette semaine à midi voilà alors ça démarquage donc quel champion on va utiliser pour combattre la sorcière c'est vrai qu'on crée pas son perso donc on n'aura pas la joie de pouvoir choisir un nom comme la dernière fois enfin des noms même alors il ya le chat oui c'est le khajiit déjà il y avait une sorte de khajiit alors de mémoire oui ascal c'est plutôt le mage en plus il te met la pression euh conrad est équilibré ça ouais michael c'est le bourrin et kiran c'est le voleur comme vous voulez le khajiit bon allez on va c'est parti allez go j'espère qu'on va pas trop ah oui ils ont chacun leur petit leur petit allez on va le prendre il est rapide on va sans doute mourir très vite c'est vrai qu'il n'est pas très joli on voit le côté c'est un chat botoxé en fait on voit les yeux là c'est pas allez et là ça démarre normalement c'était vraiment très impressionnant alors ah oui c'est vrai qu'il y avait et ça c'est pas grand chose pour quand on y joue mais ça va être très utile pour le stream c'est que contrairement à Yves Beholder qu'on a fait la semaine dernière il y a des petites animations qu'on tourne la tête donc je pense que sera beaucoup plus facile pour vous orienter c'est vrai qu'un Eugen Crawler quand on bouge directement de case en case c'est c'est plus difficile de de savoir dans quel sens on tourne surtout quand on regarde et qu'on n'appuie pas sur les touches allez c'est parti on va aller voir le roi ça rappelle quand même beaucoup le temple Darkmoon au niveau des fenêtres on voit que c'est les mêmes graphistes qu'est-ce qu'il y a ici ? le chamberlain c'est fermé alors quand je disais que je ne connais pas du tout le jeu je ne le présentais pas ça fait c'est ça fait 10 ans que je n'ai pas joué au moins 20 ans même c'est vous avez entendu quelque chose ? si la scotia s'attaque ils disent qu'on ne va pas entendre une chose rapidement maintenant point out what you need ah il y a quelque chose à prendre c'est ça l'aloe rub the leaf on wounds to heal them would you like to buy a leaf ? 5 cram les plantes ? je t'en ai une plante ah si d'accord on a de l'argent allez hop bon on va aller voir le roi d'abord on fera des courses après il est où le roi ? Victor Glaston royal armorer non l'armurier on ira après pareil il y a quoi ici ? non mais c'est quand en fait ? encore des tableaux là il faut une clé je suppose que c'est encore ah c'est le roi donc ils vont envoyer des troupes contre la sorcière et l'armée est à 5 jours de marche donc ils vont devoir envoyer Pouf Chat qu'ils ont déjà en place scotia n'est pas un adversaire pour être pris comme toi oui c'est ça c'est vraiment dépenser l'argent pour acheter des plantes c'est un teaser pour wheatcraft que va faire que donc Noël Malware fera demain d'accord d'accord ah oui c'est ça on va récupérer une clé donc pour aller dans la fameuse pièce et surtout un mot du roi enfin une lettre de... une sorte de lettre de cachet qui nous permet d'accéder à d'autres régions alors qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque ? il y a des livres évidemment 3 livres oh non non pas de UU420 non non c'est pas le genre de menu ça va être beaucoup plus sérieux il joue d'ailleurs il joue à... à... à wheatcraft depuis des jours maintenant je crois qu'il a monté un empire entier Jaren Erebro Royal Chamberlain bon alors on va... ah le Chamberlain ça y est on peut récupérer la lettre après on fera un point sur l'histoire du jeu avant de... oui voilà je veux ma lettre et évidemment c'est la sorcière mais le pauvre il a pas regardé l'intro donc... donc il y a peut-être un petit point sur justement les... non lui il a déjà acheté des plantes on verra après hein on va partir à l'aventure et qu'on sera dans la forêt voilà donc euh... un petit point peut-être sur justement le... oui je sais plus où il y a une sorte de traître sur le développement de Lens of Love parce que c'était quand même assez intéressant donc on avait vu pour Eye of a Beholder la dernière fois le 2 qui est sorti en 91 ça avait été un énorme succès pour Westwood Studios qui l'avait développé mais surtout pour... et pour SSI son éditeur ah une arme... ah oui c'est vrai qu'il faut... comment on les met en main déjà ? voilà... ah bah on a déjà une dague et euh... et donc évidemment SSI avait demandé à ce qu'on... ah bah alors on fera un point après le combat là je m'arrêterai dans un coin donc et bah comme d'habitude on va faire comme la dernière fois euh... donc un bandit qu'est-ce qu'on fait ? on bluff, on combat, on lui donne l'argent alors... on a un bluff bluff, allez bluff on lui casse le cul ah majorité de bluffs alors bluff... ah ça marche pas alors notre premier combat ça a pas l'air de marcher maintenant ah si je l'ai frappé voilà bon ah super il m'a fait attaquer par un fadocher pendant ce temps les animations étaient quand même bâches ont plus travaillé que dans Eye of the Beelder donc justement alors je vais juste faire un petit point avant de continuer ouais la dague elle est ici j'en ai une autre dans l'inventaire donc c'est contrairement à Eye of the Beelder où on plaçait les objets directement dans la main du personnage là il faut les mettre dans l'inventaire et on clique gauche pour attaquer donc... oui donc ce que je disais sur le développement donc en 91 Eye of the Beelder 2 ça avait été un succès énorme et SSI donc l'éditeur avait dit à Westwood ok vous nous faites une suite parce que là on a la poule aux Odors il faut continuer il leur avait fourni un cahier des charges pour Eye of the Beelder 3 et Westwood n'avait pas du tout aimé c'est à dire qu'en gros c'était plutôt moins faire une sorte de clone du 2 pas très intéressant sans eux ils voulaient faire quelque chose de plus original et du coup Westwood a décidé de se barrer et de faire son propre jeu qui allait devenir Lens of Lore laissant SSI développer Eye of the Beelder 3 en interne et ça a donné le jeu que les gens qu'on connaît et qui est discutable on va dire et donc un petit détail près sur Lens of Lore on va parler après donc c'est la sorcière il y a il n'a pas voulu qu'elle accompagne du coup elle s'est enfuie enfin elle est partie et donc ce que je disais sur Eye of the Beelder c'est que par contre il y avait un petit détail auquel Westwood n'avait pas pensé c'est que SSI était détenteur à l'époque de la licence d'Anjons et Dragons donc ils n'ont pas pu utiliser la licence parce que seul SSI avait le droit de seuls les jeux édités par SSI pouvaient l'utiliser donc ils ont dû créer leur propre système de jeu qu'on a vu qu'on voit là qui est en gros avec 3 niveaux d'expérience guerriers, rogues et mages qui progressent au fur et à mesure qu'on utilise une compétence par exemple là je me suis battu un peu donc mon guerrier a augmenté c'est la même magique en fait que dans les Elder Scrolls sauf que c'est plus simple et donc ce qui du coup d'ailleurs est assez intéressant parce que ça a fait un mec desquelles du gameplay qui sont assez intéressants par rapport à ceux dont on parlait la dernière fois de Eye of the Beelder qui était vraiment calqué sur Dungeons & Dragons avec toutes les limites dans la transposition sur PC comme par exemple les sorts de création de nourriture qui rendaient complètement inutile le fait de manger tellement ils étaient puissants ou ce genre de choses alors là il va y avoir une caverne on va pas encore y aller on va retourner derrière le bandit oui c'est Chucky c'est Chucky Origins là la sorcière ah 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 oui là il y a deux types derrière une grotte alors attaquer j'aurais peut-être du sauvegarde d'ailleurs euh se faufiler ou s'enfuir bon je dirais plutôt se faufiler vu qu'on a un voleur mais après oui oui les trois spécialisations c'est euh après c'est un truc qui est devenu avec le temps un peu un archétype notamment dans les actions RPG c'est ce qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans euh euh dans parfois fixer quelque part hein avec les trois euh grosso modo les trois grands concepts euh agilité, force, magie et qui sont euh recouplés les uns les autres alors bon on va se faufiler ça a marché et nous voilà dans une grotte et je vais sauvegarder on va appeler ça stream en QWERTY alors un caillou toujours utile d'avoir des cailloux dans les dungeon crawlers et là un levier ah une lanterne ça c'est bien et elle est pleine en plus on a déjà un vêtement et c'est vrai que l'inventaire aussi on s'en rend pas compte parce qu'on a probablement qu'un personnage mais l'inventaire est commun à tous les personnages ce qui est extrêmement pratique parce que dans les vieux dungeon crawlers où il y avait un inventaire par perso c'était euh c'était l'enfer je ne savais plus où on avait mis les objets là il fallait faire du management d'inventaire tout le temps ça s'est décassé on va continuer notre chemin de l'argent euh rubbish il y a des silver coins ok bon ça valait le coup là il y a des dalles sur lesquelles on peut marcher il y en a trois ah ah ça a ouvert quelque chose ah d'accord il faut laisser une pierre dessus non peut-être une pierre là aussi ah tiens est-ce que j'ai des sorts ? non j'ai pas de sorts ah et donc euh c'est aussi que les vies remontent au fur et à mesure là par exemple j'étais revenu à fond euh ce qui change par rapport à il y avait bulle d'or où il fallait dormir pendant 90 heures comme la semaine dernière là pour récupérer des points de vie mais je vais mourir ça c'est quoi ? ça se soigne ça non ? je sais plus ah mais je vais vraiment mourir en fait j'aurais du prendre un guerrier on peut pas se soigner ? non on peut pas ah j'en ai eu un là je suis dans un cul de sac et ben voilà j'avais bien fait de se regarder je le savais allez on va reprendre ça ce n'est pas que les combats étaient aussi difficiles un lanterne l'icône sous la dague là c'est pour lancer des sorts mais je crois que ah si ça y est j'ai des sorts sort de niveau 1 ah d'accord ça lance un éclair et donc j'ai bouffé toute ma magie en lançant le sort d'éclair ça c'est à 4 niveaux de sorts ça aussi c'est beaucoup mieux pensé que dans les Air of the Beholder où il y avait des où en gros on pouvait utiliser un livre de sorts ou un symbole sacré pour lancer un sort et ça permettait en cliquant très vite de mettre une deuxième arme pour attaquer une fois supplémentaire enfin en gros c'est très très mal pensé et très déséquilibré là le système est logique en fait il y a un bouton pour les attaques physiques et qui est un bouton pour la magie alors quand on appuie là ça s'ouvre peut-être qu'il faut mettre deux pierres ah voilà c'était deux pierres qu'est-ce qu'il me reste de quoi ? ah ça a marché par contre là je suis vraiment sec oui on fait de très bons trucs oui oui ça y est bon par contre là je suis vraiment alors comment est-ce qu'on fait pour se soigner déjà ? alors et ça c'est les sortes de... comment on utilise ce truc là ? non je ne sais plus comment on fait pour utiliser les... il va falloir remettre quelque chose là-dessus encore une chose de lourd pour mettre une dague donc là le poids est vraiment pris en compte ce qui n'était pas le cas dans Eye of the Builder par exemple ou n'importe quel objet activé ah bah voilà par contre je ne sais plus comment on utilise les sorts de soins enfin comment on consomme un objet en fait ouais je pense qu'ils viennent d'une pièce... alors là... je ne sais plus tout comment on consomme un... donc si quelqu'un connaît le jeu mieux que moi ce ne sera pas très dur et se souvient comment on utilise les objets je suis preneur le clic droit ne marche pas alors du coup... ça ne fonctionne pas je vais aller reprendre des pierres le problème c'est que là les pierres elles ferment la porte ah si on peut dormir... bah je vais dormir là j'espère que ça ne consomme pas la... la lanterne... donc ça a l'air bon ah c'est peut-être un double clic en effet on essaiera euh... alors là par contre j'ai rien d'assez lourd pour... bon peut-être aller chercher d'autres pierres dans la forêt parce que là j'ai rien qui parvient à presser la... à part qu'on se met dessus évidemment si je mets tous mes objets non ça se refaire bon bah du coup on va aller chercher des pierres dans la forêt une noble quête repartons... j'espère que les deux gusses ne sont pas encore devant la caverne non c'est pas en mettant sur la tête du perso mais ça... ah c'est... il faut mettre l'objet sur le portrait et faire un clic droit d'accord donc c'est... je retire ce que j'ai dit sur l'ergonomie beaucoup améliorée depuis... alors ça je me souviens bien c'est des nids qu'on peut utiliser pour jeter... ah voilà... des cailloux qu'on peut utiliser pour jeter les nuées d'insectes sur les ennemis ah là il y a une petite... gabane ah oui donc c'est pour aller dans les terres du sud donc je vais lui donner le mot du roi j'attendrai d'avoir plus de cailloux pour revenir... dans la caverne tout à l'heure ah pas sûr il faut la mettre en main et l'utiliser d'accord alors on est dans une autre forêt assez semblable à la première et on a un deuxième caillou donc on a traversé la moitié du continent pour aller chercher un deuxième caillou pour appuyer sur une petite dalle dans une caverne c'est pas malheureux ah oui donc c'est une différence par rapport au way of the Beholder qui après est devenu assez... assez classique c'est que les... on démarre avec un seul personnage et on recrute ensuite des PNJ qu'on rencontre on démarre pas avec un groupe complet oui c'est pas très costaud et enfin une arme correcte ah bah dis donc on va faire ça rapidement on va essayer... ah mais ok il m'enlève les deux tiers de mes vie en un coup ah ouais ok c'est pas très difficile il faut s'il me jette des trucs alors voici l'histoire de la potion là hop donc je la mets en main non ah oui en effet c'est le bouton de droite sur le perso alors que le bouton de droite ne sert à rien dans tout le reste de l'interface c'est assez curieux j'en ai un derrière il y en a partout ok on va manger toutes les plantes qu'on peut bon bah c'est pas brillant mais au moins et là donc voilà donc en fait il y a deux scores un score d'attaque et un score de défense en fait et donc might passe de 11 à 14 quand on prend une masse allez sauvegardons ah oui ok c'est comme si il était trop simple hop il sort le fait d'avoir des animations pour les pour les monstres quand ils se déplacent d'une case à l'autre ça paraît anodin comme ça mais à l'époque c'était vraiment vraiment impressionnant ils se téléportent normalement dans les jeux de crawlers de l'époque ils passent d'une case à l'autre on les voit changer éventuellement d'orientation mais il n'y a pas d'animation de marche ah je vais essayer les seins tiens comment on l'utilise ? peut-être en mettant pareil oui c'est ça oui c'est efficace j'aurais peut-être dû le garder pour la grosse bête le petit pousset avec qui a cherché du caillou sur chaque continent allez on va dormir c'est un peu la mondialisation avant l'heure au lieu de prendre des cailloux locaux on va aller chercher à l'autre bout du monde oh ils ont des armures celui-là on va voir c'est juste un changement de palette ouais mais celui-là je... je regrette un peu d'être seul en fait on va essayer hop on va... non c'est des insectes ah ça marche très bien ça le problème c'est qu'ils sont environ 4000 donc ça va encore très mal finir bon on va essayer peut-être de... pas aller de ce côté-là j'ai l'impression que ça grouille de... ah dans une petite suite hello come on in I'm Buck you to trade ? show me what you got ? ah c'est bien ça un vendeur pour acheter des trucs il y en a qui sort une ruche ouais what are you ? one of the richest inspectors ? alors ce qui était... c'est assez rigolo c'est un truc qu'on a pas vu dans beaucoup de jeux en fait c'est que les objets n'étaient pas dans un inventaire mais ils étaient carrément dans le décor en fait et je sais plus qui parlait de point and click dans l'intro mais il y a un peu ce côté-là par exemple je veux acheter un arc bah il y a un arc donc ça par exemple 100 c'est un peu cher pour moi des bottes 10 pour les bottes alors si les bottes sont aussi utiles que dans Euphobie Holder on va éviter allez on va acheter un bouclier ça pourrait nous servir et du coup j'ai déjà ça la protection passe de 6 à 11 ça va ça va peut-être changer un peu mon état encore une ruche ça c'est bien vu que c'est un peu l'arme absolue c'est quoi ça ? ah non c'est juste du décor ça c'est pas mal fait aussi le fait que le décor dépasse comme ça ça paraît pareil ça repère un petit détail mais c'était assez rare à l'époque où les murs en fait on avait plutôt des murs d'arbres que des vrais qu'une vraie forêt avec une densité quoi c'était vraiment chouette visuellement oui la musique va bien avec le côté quête de cailloux ça fait un peu les musiques de Fishbone pour l'émission Canard PC attends on va aller se planquer dans un coin parce que là j'aurais... ah putain il y a beaucoup de monde dans cette forêt j'aimerais bien un petit coup tranquille vous dormir en attendant ah bah évidemment allez une ruche je vais pas bouffer toutes mes ruches quand même oui ce serait temps que j'ai passé un niveau là oui il y a un petit côté crachement du coup toi il faut quand même que je recrute quelques camarades là parce que... ah une auberge ça ressemble à un petit côté c'est Timothée de Gladstone non je suis Tyrus mais c'est clair s'il vous plaît ok on va pas aller aux clients c'est à la chance Timothée de Gladstone oui je suis Timothée et qui tu pourrais être ? j'en suis Richard m'a envoyé pour retirer le ruby de vérité de Sir Roland une des spies de l'armée de l'armée a un mass ou quelque chose elle a devenu un changement de forme et apparemment elle a frappé le roi Scotia elle est la plus pauvre elle a été la plus pauvre je ne sais pas comment ils ont su qu'elle changeait de forme je ne sais pas comment ils ont su qu'elle changeait de forme et du coup pourquoi ils ne sont pas plus méfiés en voyant le corbeau qui arrivait alors il est parti mais est-ce que je vais recruter ? vous ne laissez pas me garder ceux de l'armée qu'est-ce qu'il y a ici ? tiens voilà quelqu'un excusez-moi je suis en train de chercher je suis en train d'un errand pour le King Richard alors que vous êtes un brave jeune patriote sonny prends cette stone magnifique pour vous guider sur votre voyage oh ! il m'a donné une boussole comme quoi ça vaut le coup de frapper à la porte de Jean et j'ai une boussole maintenant ah ça y est et lui ? ah bah lui il est costaud might 16 protection 19 voilà dès qu'on a un guerrier ça va mieux donc voilà je suppose retourner voir le roi tiens une marina ouf ! ah d'accord il faut trouver Sir Roland avant de repartir donc du coup mes cailloux je peux les garder dans ma poche encore un justement ah et maintenant ça marche pas mieux voilà est-ce qu'il a des sorts lui ? ouais si il tape fort ouais si ça va aller mieux puis au moins ils sont deux à prendre les coups donc ça divise un peu la charge qu'est-ce qu'il se passe d'ailleurs si on a un personnage qui meurt et pas l'autre dans le jeu ? je sais plus est-ce qu'il est inconscient jusqu'au prochain repos ? je sais pas on le saura vite je pense ah et d'ailleurs on en parlait la dernière fois dans les vues holders là il y a vraiment les dégâts visibles sur les visages des persos en fonction de leur état hop donc bah ça va ça a été facile les orques du coup voilà et encore une ruche et là tiens ah ça doit être l'auberge qui a été détruite elle est en effet elle est beaucoup plus grande maintenant que c'est devenu un donjon et elle a été attaquée par les orques visiblement je veux pas me livrer des conclusions réactives mais qu'est-ce qu'il est là ? il y a quoi ? ah bah pareil il a un sort d'éclair la fenêtre a cassé wow il devait être des orques tout a été détruit ah d'accord ok donc le boss des orques alors qu'est-ce qu'on fait ? on attaque, on s'enfuit, on bluffe sachant qu'on a deux ruches je crois et bon quand on a deux ruches dans la poche on risque à rien enfin j'espère de toute façon j'ai sauvegardé trois mètres plus tôt bluff bluff allez bluff bluff d'accord on s'est passé pour ah ça a marché on s'est passé pour un des lieutenants de l'armée du mal et il est parti qu'est-ce que c'est que ça ? c'est des débris oui c'est vrai que faire passer pour un apiculteur ça aurait été un ok bon on tape toujours sur le chat c'est pas cool quand même on a un bon guerrier bien costaud ok qu'est-ce qu'on a là ? eh ben dis-donc voilà on va pouvoir dormir en plus on est dans une auberge donc c'est le bon endroit on va même fermer la porte je sais pas si ça a une influence d'ailleurs sur le déplacement des monstres de fermer les portes cela dit vu l'efficacité des abeilles en effet être l'éleveur d'abeilles de la sorcière enfin ça serait la meilleure stratégie dans un monde où les abeilles font plus de dégâts que les boules de feu ah et là on trouve de l'huile alors ça doit être pour la la lanterne et une feuille pour les irritations cutanées lors de promenade en forêt et bon ben on a fait le tour j'ai l'impression il n'y a pas grand monde donc il n'est pas ici à moins qu'il y a un passage secret peut-être qu'il y a ces murs vu qu'il y a le même ici je pense pas que ce soit un passage secret et ben non il n'y a pas grand chose abeilles aux manciens ouais c'est un très très bon c'est un bon pari on n'a pas envie d'embêter un type qui a des abeilles dans les manches bon donc nous revoilà dans la forêt je ne sais toujours absolument pas où je vais vous avez prévenu c'est pas le même rythme que la semaine dernière où je courais comme à dératé dans les catacombes pour me faire bouffer par des gargouilles là je tourne en rond avant de me faire tuer par des orcs donc là on revient à la marina là on peut toujours pas partir on peut toujours pas rentrer c'est dommage quand même en tout cas on a des cailloux j'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait au fond de cette caverne et là c'est une autre berge qui a été détruite donc celle là on y est déjà allé alors évidemment je suppose que c'est juste un changement de palette et que c'est pas un dragon trois fois plus balèze les animations pour les sorts hop encore un ça y est mon chat à progresser en combat alors faut voir comment ça se manifeste je crois que c'est juste ouais il est juste un bonus en fait c'est juste son might qui augmente et c'est pas le il n'y a pas de points à répartir ou de capacité spéciale c'était un peu sommaire mais en même temps c'était quand même pas mal d'avoir une progression en fonction de l'utilisation des compétences et pas un truc complètement abstrait façon dont j'en ai dragon où on devient un meilleur en crochetage de serrure parce qu'on a tué un orc c'était quand même pas mal comme système pour l'époque alors là on est déjà allé aussi donc l'arbre était étrange ah celui-là celui-là avec le trou là j'ai pas l'impression non avant qu'il se pose un truc dedans non ah il faut pas prendre donc Rabanne dit faut pas prendre Kiran pourquoi ? il a un problème que je sache pourquoi je vais mourir et c'est vrai que autant les animations enfin c'est chouette d'avoir des petites animations quand on se déplace d'une case à l'autre autant c'est assez joli à quand tu encore restes immobile mais le mouvement l'espèce d'effet de zoom avec un une sorte de petit un petit effet crémaillère qui bouge comme ça c'est pas très très pas très efficace c'est pas très heureux c'est quoi ça ? non ça parait c'est juste un caillou on a tellement l'habitude d'avoir des décors tous similaires dans ce genre de vieux jeu que dès qu'il y a un petit un petit truc qui dépasse on s'attend à ce que ça soit interactif et de revoiler à la marina bah non j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour là parce qu'en plus on a pas de carte peut-être rater un truc dans cette auberge pareil si quelqu'un connait le jeu n'hésitez pas à vous filer des conseils parce que je vous dis je l'ai fait une fois il y a 20 ans donc peut-être qu'il va nous redonner un truc après la boussole ah les musiques font dune c'est pas étonnant parce que c'est le même compositeur c'est celui de Westwood qui avait fait qui a fait dire les musiques font très dune elles font aussi très bon pas celle-là non pas celle-là mais la plupart des musiques font ouais ils font très très vraiment une touche Westwood qu'on bah qu'on retrouve dans Yavu The Holder qui sont vraiment quasiment les mêmes ah sinon ça c'est le marchand bon c'est intéressant allez on va acheter des bottes tant qu'à faire ok donc ça coûte 20 couronnes mais on sait pas ce que c'est bon les bottes au moins on sait ce que c'est et ça permettra de hop on va pouvoir répondre à la grande question est-ce que les bottes servent à quelque chose et attention où est-ce qu'on les met les bottes ah bah il a pas d'emplacement de pied évidemment oui ça augmente la protection ah donc c'est déjà comme pour les kajits il y avait pas de ils avaient des pattes différentes qui fait qu'on pouvait pas utiliser de on pouvait pas mettre de chaussures bon et bien dernier petit tour là dedans oui les dialogues sont assez rigolos avec donc le oui c'est vrai pour ceux qui n'ont pas la traduction c'est le donc le marchand disait si vous achetez la botte de gauche je vous offre celle de droite et les voix étaient plutôt pas mal d'ailleurs surtout pour l'époque où en général c'était les acteurs de 20e zone qui faisaient les voix du jeu là c'est pas trop trop mal le jeu et surtout il y avait vraiment une quantité de voix enfin comme disait je sais plus qui en intro fallait reprir le cd à l'époque tout ce qu'on avait à mettre sur les 600 mégas qu'on avait c'était des voix donc c'est pour ça qu'on clique n'importe où le personnage dit quelque chose ah bah voilà j'ai bien fait du coup je trouve un parchemin et qu'est ce que c'est donc Richard ma recherche indique qu'il est impératif que avec le rubis combat le never M donc on va voir et donc il faut penser aussi qu'il y a 4 personnages principaux donc c'est euh... ça veut dire que toutes les voix digitalisées il fallait les multiplier par 4 donc c'était quand même beaucoup alors donc j'ai un parchemin est-ce que ça fait office de preuve et que ça me permet de revenir voir le roi je sais pas peut-être qui sait moi tout ce que je voulais c'était retourner dans ma grotte pour euh... avec mes cailloux du sud ah bah c'est pas vrai je sais plus si là de la même façon qu'on a obtenu une boussole et une lanterne je sais pas si on obtient une carte à un moment donc de mémoire il n'y a pas d'automap dans le jeu mais peut-être qu'il y en a une je sais plus ça serait pas de refus un jour il faudra faire un vieux jeu comme ça ou même un jeu plus récent comme Legend of Grimrock et euh... en désactivant l'automap et en ayant le... en demandant aux gens du chat de faire le... tracer la carte au fur et à mesure ah si 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 j'avais quelqu'un à des euh... peut me dire qu'il faut me débloquer aucun problème euh... n'hésite pas surtout euh... à Rabanne alors ah le marchand est là donc de mémoire le... 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 l'embarque à l'air est pas très loin c'est ça... non ça c'est Lynn donc l'embarque à l'air doit être par là je crois ouais c'est ça allez... est-ce qu'on peut repartir ? non donc il faut vraiment avoir Sir Roland avant de repartir même si euh... mais non le marchand que j'ai trouvé c'est ici pas non ah peut-être qu'il faudrait que je monte le parchemin aux gens de l'auberge là je suis en mode... full point and click à essayer de combiner tout ce que j'ai ah Adem tu viens de me féliciter, merci beaucoup pour ton... pour ton abonnement j'aurais dû avoir un dual screen avec la soluce quelque part j'aurais dû avoir un dual screen avec la soluce quelque part alors là c'est la marina on va aller dans l'auberge qui est là essayer de voir si on peut montrer le parchemin aux gens parce qu'on a pas accès au lamentaire donc je peux pas lui montrer le parchemin ni rien ah il fallait prendre la map au tout début ah d'accord ok bon bah voilà donc il y avait bien une map le problème c'est que je veux pas revenir au château bah je me repère assez bien j'arrive à aller entre l'auberge le truc en ruine et la marina le problème c'est que je sais absolument pas ce que je dois faire maintenant à part ramasser des cailloux il y a même plus un seul or qu'à tuer c'est d'une... c'est d'une tristesse là c'est détruit ouais le fait de pas pouvoir avoir la carte enfin de pouvoir rater la carte au début du jeu alors retourne au truc en ruine allez c'est parti et en plus de pas pouvoir y retourner vu que tant qu'on a pas trouvé le... le type qu'on a venu chercher c'est quand même assez fort alors donc qu'est-ce qu'il y a de ce côté ? je suis allé aussi qu'est-ce qu'il y a là ? ça c'était le... il y avait des potions de soins ici il y avait de l'huile ça c'est un miroir cassé ah on va aller de là où il y avait le boss le boss était là-bas je crois ouais donc le boss était dans cette salle le boss il est... je l'ai bluffé donc il est parti il y a un passage secret et derrière il y a un passage secret avec Roland dedans ok alors... un passage secret ah bah voilà merci bah il a fallu le voir et en effet oh merci beaucoup pauvre Roland l'honneur est passé on s'en est rendu compte et a volé le rubis ah oui sous les passages secrets minuscules avec... il y a des gros impacts sur les murs qu'on voit à 100 mètres et puis le truc... ah on a arrêté... on a arrêté le magnifique son de mort et le tout petit passage secret, le tout petit bouton et donc on récupère une clé avec la clé de Roland ah la bonne et oui si je prends pas ces pièces les orcs les prendront toujours une bonne excuse c'est bien un chat super donc maintenant on a bon on a pas Roland mais on sait ce qu'il est devenu de Roland donc on va repartir au calme prendre le bateau donc c'était... dans ce coin là je crois de mémoire et surtout on va retourner au château du roi récupérer la carte donc... là c'est l'auberge donc la marina est là oui c'est très mariaux au quotidien à la mort et hop ah oui d'accord donc ça coûtait 200 pièces d'or... enfin 200 pièces d'argent de traversée donc il est tout content d'avoir un peu de tout d'ailleurs qu'est-ce qu'il se passe du coup si on achète d'autres trucs dans la... dans la boutique et que du coup on se retrouve avec moins de 200 pièces d'or... enfin 200 pièces je sais pas c'est la dame qui s'occupe du bateau, elle a 4 bras c'est comme ça, elle a pas du tout la voix de son physique d'ailleurs alors donc faut déséquiper tout le matos de Timothy et bah allons-y on va mettre ça dans un coin pour pas mélanger vous voyez parce que je crois que le château a été mis à sac ou un truc comme ça et j'espère qu'ils ont pas détruit la carte que j'ai pas pris tout à l'heure oui c'est Gora, c'est la sœur de Goro c'est tout à fait ça avec une genre... alors, la carte, voilà notre mission sacrée, encore plus importante que les cailloux alors, qu'est-ce qu'il nous restait ? Où est-ce qu'on peut... la carte est dans quel coin ? l'evil semble qu'il s'occupe de tout alors là c'est le fourgeon qui n'a pas l'air très très malin qui n'a pas l'air très très malin moi je peux utiliser un changement de forme vous montrez à Victor ce que vous voulez acheter peut-être que vous montrez à Victor ce que vous vendez ok ? excellente weapon d'accord 120 pièces d'or pour la première épée, c'est pas dans mes prix on va s'occuper de la carte plutôt où est-ce qu'on peut trouver la carte dans cette histoire ? là c'est le truc du roi peut-être dans la bibliothèque ? non, parchemin là c'est des livres là c'est des livres ah non mais Araba ne veut pas abandonner tous tes plans pour... on trouvera la carte tout seul d'ailleurs Noël Malware qui est dans la pièce pourrait me dire où est la carte dans le monde sa fleur ah bah elle est là ! ah voilà, bravo, merci Noël ! et en effet c'est la carte magique qui affiche, qui trace le plan automatiquement c'est génial et bah voilà ! donc maintenant on va pouvoir sauvegarder et aller voir le roi Pfff ! Vous avez le ruby de la vérité ? Le ruby a été volé, je dois voir le roi Richard, aller à une fois donc le ruby a été volé, on va pouvoir enfin aller voir le roi et... la pose est très impressionnante, on sent vraiment qu'elle va... qu'elle est pleurée par l'amour du roi Ah non, elle va lancer un sort ! Oui, tout le monde est bourré dans ce jeu ! C'est très bukhazarp aussi la musique hein ! Ah ! Donc elle a réussi à faire fuir la sorcière mais le roi est mort Ah non ! Ah donc c'est bien du poison, il va falloir aller chercher l'antidote ! Il y a un petit truc chez Westwood avec les éclairs bleus comme ça à la fin de Eye of the Builder 2 avec plein de magiciens qui lancent des éclairs bleus à la fois ça doit être un espèce de kink Oh ! C'est pas si mal comme cinématique hein ! Je trouve que ça n'a pas trop trop mal vieilli Le Pixart était quand même assez joli pour le... Ah oui, donc ils l'ont protégé C'est un peu comme Lénine en fait ! Et donc il y a bien cette trace de machin à gros bras là ! C'est un peu comme Cata, Dawn's apprentice C'est ce qui doit être le travail de Scotia, mais comment elle l'a gestionné ? Ils ont pas encore compris qu'elle serait celle-ci, il est certes pour voir qu'elle change de forme ! Ah oui c'est vrai qu'on va pouvoir le recruter lui après ! C'est bien, ça va être un sac à point de vue ! Et lui c'est qui ? Ah oui c'est le... C'est lui qui est le petit Kieran ! Nous allons demander votre aide Kieran ! Nous devons demander de vous visiter le Drorico Peut-être qu'il connaisse une cure pour Richard ! Le qui ? Et où est-il ? Vous savez Timothy ? C'est malheureusement, les services de Timothy sont nécessaires ici ! Bacato va vous rejoindre dans le côté de Timothy ! Alors, je vais aller chercher quelqu'un qui va pouvoir faire... Il faut dire l'antidote ! Alors, je vais aller chercher quelqu'un qui va pouvoir faire l'antidote ! Je suis de l'antidote ! Je suis de l'antidote ! Ah oui, c'est qui ? D'accord, on va avoir celui-là à la place ! Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il fallait déséquiper... Il n'est pas ingrat ! Le mec, on le déshabille avant de s'en déparer ! Et donc j'ai ce gros machin ! Allez, on va voir la liste des sorts ! Gros travail d'animation pour un truc qu'on ne verra qu'une fois dans le jeu ! Avec un sort de soin ! Alors, lui, on va lui mettre la rapière ! Pouf ! Ah, ça donne un bonus en protection en plus la rapière ! Les bottes, il en a déjà ! Ouais ! Bouclier, hop ! Et ça, c'est vrai ! C'est aussi bien que ce qu'il a ! Ah mais lui, il a ça ! Très bien ! Eh bien, il commence à ressembler à quelque chose, perso ! Donc, on va partir à l'aventure ! Ça, c'était... On va laisser le roi dans son cercueil de verre, là ! Enfin, dans sa boîte ! On va peut-être revendre... Les cochonneries qu'on a accumulées, genre les boîtes qui ne servent plus à rien ! C'est pas cher ! Bon, on va les garder, ça revient peut-être pour un autre perso ! Ça, par contre, on va le revendre, c'est tout pourri ! Allez, 5, c'est parti ! Non ! Allez, c'est reparti dans la forêt ! Alors, je vais d'abord finir cette grotte, maintenant que j'ai des plus de cailloux que... Et vous vous souvenez de voir les cavernes à l'est de l'est ? Euh... Non, nous... Il y a un passage. Laissez-nous vers l'est, et puis vous allez vers l'endroit, plus vite possible ! Ok, donc il faut aller vers l'est, c'est après l'endroit, c'est ça ? Vous ne pensez pas que nous devions locateer l'entrance à la caverne ? Laissez-nous vers l'endroit ! Ah oui, les cavernes ! Donc ça doit être le fameux bloc de caverne, celui-là, là ! Ici ! Ce mystique chant va ouvrir le passage ! Connex ! Oui ! A la mare ! D'accord, lui il connaît le passage ! Donc on ira là, mais après ! D'abord, on va finir l'autre caverne, celle où il y avait les deux bandits ! Parce que je suis quand même assez curieux de voir ce qu'il y a ! On peut se récupérer encore des trucs ! De voir ce qu'il y a au fond de cette caverne ! Je pense que tous vaut 5, quoi ! Je pensais qu'ils aient doublé pour tous les prix possibles ! En tout cas, le t-shirt et les bottes, qui ne sont pas du tout au niveau de classe d'armure, valaient toutes les deux 5 pièces d'or ! Alors, comment on peut ouvrir ce truc ? On doit avoir des cailloux, maintenant ! Je crois que l'inventaire boucle ! Mais il est immense ! Une pierre ! Deux pierres ! Non ! Il faut combien ? Trois pierres ! Ok ! Des bottes en fer ! Ah non, en fait le... C'est impossible de... Tout ça pour ça ! J'ai rien d'assez lourd pour... Non ! D'accord ! Eh ben... C'est bien triste ! Le petit ding ! À chaque fois où on ramasse un objet, ils auraient pu... Ah non ! C'était juste un passage... C'était juste un petit bouton appuyé... Qui, je suppose, maintenant, fait que... Ça fait bien bouger... Un mur, quand j'appuie là... Mais lequel ? En vêtant un caillou... Ah ! Peut-être là-bas ! Je vais sauvegarder avant, parce que les cailloux sont précieux... Non ! Ça n'a rien fait ! Un deuxième... Non ! Ça, j'ai envie de savoir ce que ça allait bouger ! À moins que... Ah ! Ou alors peut-être qu'il fallait... Je vais recharger... Donc celui-là, il est... Là, il est appuyé ! On va le laisser appuyé... Et on va mettre... Ah ! Là, ça ouvre ! D'accord ! Quand on fait ça, ça ferme celui-là ! Et si j'enlève celui-là... Non ! Ça ne fait que fermer ! Donc là, on va laisser... C'est fou qu'ils arrivent à faire des énigmes qui ont un minimum d'intérêt... Avec trois morceaux de cailloux et deux plaques... Le bouton de gauche déclenche l'apparition d'un bouton sur le mur opposé... Qui déclenche l'apparition d'un bouton sur le mur central... Ah ! On est fait ! Hop ! Oh là là ! C'est tellement malin ! Merci beaucoup, Araban ! Tu le connais vraiment par cœur ? Ou c'est... T'as la cellule sur les yeux ? Ah ! Hop ! Operancia ! Non, je ne connais pas celui-là ! On va le regarder ! Alors, est-ce qu'on a une clé ? Est-ce qu'on a quelque chose ? Non, on le regardera ! Il est sur Epic Game Store ! Ok ! Je note, on regardera, on fêtera un coup d'œil ! Bon, eh ben, donc tout ça pour un coffre... Je ne peux pas ouvrir ! Je ne peux pas ouvrir ! Ah bah, ok ! Pas bête ! Donc on le casse, on casse le coffre pour récupérer des crochets pour le crocheter ! C'est une logique imparable ! Alors, je ne sais plus si c'est dans Lands of Lore ou dans un autre jeu ! C'est peut-être dans Handville of Dawn ! Il faudra que je fasse un jeu parce qu'il est bien ce jeu ! Il est moins connu que Lands of Lore ! Qui est aussi un dungeon crawler ! Ou quand on casse les coffres, on perd une partie du contenu ! Je ne sais plus, c'est... Salut, Gnurvdela ! Bon, allez, on va pouvoir aller dans l'autre grotte maintenant ! Afin d'admirer la variété des décors ! On va d'une grotte à l'autre ! Elle est beaucoup plus belle ! Allez, c'est parti ! Là, je pense qu'on va tomber sur des gros, gros monstres ! Il y a 45 de protection, donc... Alors, par contre, une différence majeure par rapport au Eye of Beholder et à Dungeon Master, c'est que les personnages sont sur une sorte de plan, donc on ne peut pas planquer ceux qui sont plus faibles derrière les gros costauds au premier rang ! Ce qui est un peu dommage, parce que c'était quand même un semblant de stratégie, quoi, qui était pas mal dans la création du groupe ! Maintenant, je longe les murs... à la recherche du moindre bouton ! Oh ! Bon, c'est l'entrée ! Bravo ! Ah ! Tiens ! Là-bas ! Moi, pour le coup, j'étais fou ! Ah ! Super ! Ça va pas marcher ! Là, par contre, il est très très empoissonné, mon pauvre... Peut-être que la feuille pourrait le guérir... Non, ça fait rien ! Je crois qu'il est foutu, là ! Bon, on va voir ce qu'il se passe quand un personnage meurt et pas l'autre ! D'accord, donc il est juste... KO ! Et est-ce qu'il revient quand on dort ? Non, on peut pas ! Ah d'accord, donc du coup, c'est quand même un peu gênant ! Bon, on va faire attention ! Il y a une différence entre les persos qui ont quand même assez... Un qui fait 50 points de dégâts et l'autre qui en fait quasiment pas... Ah ! Je suis dans un cul-de-sac ! Bonne décision ! C'est bon ! Donc, il y en avait un autre, je crois... Le sort de soin... Ah ! Le sort de soin ressuscite les morts ! D'accord ! Et du coup, quand on ressuscite un mort, c'est comme dans... On s'était posé la question pour EFB Holder l'autre jour... Les personnages empoisonnés ressuscitent, guérit ! Parce que si c'est le cas, c'est presque plus simple de les laisser crever et puis de les... Ah ! Evidemment, il y a des trous ! Ok ! D'accord ! Du premier coup, complètement au pif ! Et ça s'est réouvert derrière, ok ! Ah ! Donc là... Ça se serve ! On va mettre un caillou... Et on va sauvegarder avant parce qu'il y a des... Faut tomber dans les trous ! Alors, tomberons dans les trous ! Je suis aveuglément déconseillé maintenant ! Ah super ! On s'est bouffé par une sorte de lézard ! Ah ben... Alors, on va essayer les sorts de soins ! Ça c'est deux... Ah oui ! D'accord ! Et donc, un, deux, les sorts sont les mêmes, c'est juste le niveau de... Enfin, de... La quantité de points de magie qu'on met dedans ! Et en effet... Un passage secret ! Tiens, des eaux ! J'ai pris le réflexe de ramasser les eaux maintenant ! C'est un os, ça aussi ! Et ça c'est... Ah ! Ça c'est bien ça ! Combien de dégâts ça fait ça ? Ah non ! C'est pas si efficace que ça ! Et pour lui, c'est bien ! Ah oui, c'est bien ! Regardez ça ! En plus, je crois que ça sert à abattre certains murs, de mémoire ! Je me souviens quand même de quelques vagues de trucs... Ah donc, c'est Alien ! Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord ! Deuxièmement, il va y avoir... Oh ! En effet un perso ! C'est Laura qui est notre frère ! C'est comme ça qu'on fait les bibis ! Mon ami, Bacasa ! Je vais attendre pour vous dehors de cette chambre ! Du coup on ne saura pas quelles créatures fabriquent ces trucs ! Ah, d'accord ! Et là il y a dedans ! Oh, qu'est-ce que c'est dégâts ! Ces pods sont remplis de goût ! Oui ! On ne peut pas aller voir ce que c'est ? Non ! Dommage ! Je voudrais bien aller voir ce que c'était avec les créatures qui... qui faisaient ce genre de choses... ce genre de coco ! Et elle, elle fait quoi ? Elle est... Elle est rogue ! Elle s'en fait deux... Deux rogue, ce n'est pas terrible ça ! On va lui donner des chaussures... Lestées... Ce qui n'est pas très sympa, mais bon... On va lui donner aussi des... Non, on ne peut pas... C'est ça qu'il n'y a pas d'inventaire par personnage ! Allez ! Repartons ! Donc comment on remonte maintenant ? Il va falloir passer par le... C'est vrai qu'on a une carte, c'est trop bien ! Et là... Ah oui, donc les interrupteurs sont... Même les petits sont indiqués sur les... Sur la carte, c'est pratique ! Ça... Ça équilibre un peu le fait que les... Les éléments vitaux soient pour qu'ils ont des passages secrets ! Tiens, c'est le moment où je vais crever empoisonné ! On est trois ! Ça va le faire ! Même s'il n'est pas terrible à Rabanne, ça fait non seulement prendre des coups à la place des autres, et puis ça fait quand même... toujours une occasion d'attaquer en plus ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Pas grand-chose ! Ah bah du coup, maintenant j'ai regardé la carte tout le temps ! Ah oui, donc il faut repartir derrière les trous ! C'est vrai que ça change un peu la vie ! Donc je vais refaire la combinaison... Non, c'était... Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Ouais ! Et ici, il fallait ouvrir... Alors on va d'abord peut-être aller là... Super ! On se fait tirer dessus ! Euh... On va mettre une pierre... Voilà ! D'accord ! On va lancer un éclair... Tiens, on va lancer un éclair... Tiens, on va lancer un éclair niveau 2 ! Oh ! Ça ne s'est pas fait grand-chose ! D'ailleurs, on ne peut avoir que 3 personnages... Je me souviens de 4... Je ne sais pas pourquoi... C'est toute l'habitude ! Ah, elle est déjà morte ! Ah, en effet, elle ne fait pas pour fou ! D'accord ! D'accord ! Il en reste un... Ouais ! Ah oui, elle s'est mal partie ! Heureusement qu'on a... On va utiliser un essaim ! Ah 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 ! Oula ! Ça serait bien qu'il ne crève pas, lui ! Parce que... C'est quand même le seul qui a... Quelques points de vie ! Et surtout qui a un minimum de capacité au combat ! J'aurais pas dû rester ! Ah bah super ! On va... Avant plus faire du tour ! À part retomber dans les trous ! Au pire, je me jetterais dans les trous ! Et j'irais me soigner en bas ! Allez, un autre petit dessin ! Ouh ! Un bretail ! Oh non ! Bon, j'en étais où ? J'étais remonté... Ouais, c'est celui-là ! Ça serait bien d'avoir un magicien quand même dans l'équipe ! Il avait vu un truc sur un mur, le groupe ? Alors, quand on était en bas... Ouais, mais là, je sais pas ! Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? On a rien ! Allez ! Hop ! Ah non ! Tiens, on va peut-être dormir pour attaquer la suite avec des... Avec des points de vie complets ! Ce sera quand même mieux ! Hop ! Dans quel sens ? Ah, c'est ça ! Ah, c'est ça ! Non ! Parce que j'avais pas appuyé sur celui-là ! C'est bon ! Hop ! Allons-y ! Bon ! On va filer à nettoyer là ! On va mettre une pierre pour neutraliser le piège ! Ah, on a trois niveaux de Spark ! Qu'est-ce qu'il se passe si on le fait au niveau 3 ? Ouais, c'est pas forcément très efficace ! On a pas de feedback sur le... Sur le point de dégâts qui fait les... Les attaques magiques, donc c'est un peu... Je crois que la plupart des combats vont finir avec... Tout le monde mort sauf le gros ! Ah, j'ai rien dit ! Oui ! On va continuer à repioncer... Hop ! Un petit sort de soin... Il a une tête très étonnée quand il est ressuscité ! Oui, oui, il a susé une cure ! Bah ouais, on va pas se prier ! Ah, et c'est à ça que servait la masse, c'est ça ? Ouais ! La masse, il faut aller le casser ! Je me souviens bien qu'il y avait une histoire comme ça ! Atlas, le mec, il a donné deux coups et... Enfin, les murs s'effondrent ! Alors, c'est bien ! On va sauvegarder, on a des persos... Allez, on va même faire un effort ! On va écrire ! Voilà ! C'est beaucoup plus joli ! Et donc ça, je suppose que le ginseng, ça doit soigner le poison ! Ce serait logique, vu les... Oui, c'est normal, c'est vrai que moi aussi je serais ressuscité d'un coup, je serais assez surpris ! Je pense que j'aurais une tête ! Hop ! Hop ! Ah bah voilà, il y a Denis qui va nous embêter sur le chat ! Denis de la pub de Canard PC ! Ah, et Bakata... A progressé en combat ! D'ailleurs, depuis le début, on progresse bien en combat... Et en magie un peu... Pour progresser en Rogue, je sais pas ce qu'il faut faire, s'il faut... Tiens, on va essayer le ginseng... Ou quoi que... Ah bah ! Je sais pas si c'est plus simple, c'est pas de les laisser mourir en fait ! Ici... Ici... Si, il y a moitié mort, mais oui, on a réussi ! C'est quoi ça ? De l'huile pour la lanterne... Ah oui, d'ailleurs, ça serait pas mal ! Même si on voit quand même pas trop mal dans le noir ! Je sais pas si on a des pénalités de combat quand on combat dans le noir... Et en tout cas, on voit bien ! Euh... Je vais ouvrir celle-là avant... D'abord, quoi ? Rest will not help you ! Ah bah, super ! Alors, si on prend le ginseng... Ouais, ça, le ginseng, ça guérit ! Allez ! Et lui, il ne guérit pas ! Il est mort, en fait ? Avec les yeux ouverts ? Bon, on va relancer un sort de soin... Donc... C'est parti ! On va aller voir ce qu'il y a là-derrière ! Attention ! Ces collègues ne ressemblent pas amoureux ! Ils sont trop observateurs, décidément ! En effet, ils ont l'air un peu agressifs ! Et bah voilà, ça commence à avancer un peu ! Peut-être lancer un petit sort d'éclair... Même en magie, c'est lui qui est le meilleur ! C'est... En fait, on pourrait avoir que lui comme dans le groupe, ça serait... On n'aurait pas de grosse différence en termes d'ethicacité ! Ah ! Rogue, c'est pour les armes lancées ! D'accord ! Mais pareil, comme le fait qu'on puisse pas avoir de perso au second rang... Je sais pas si c'est très utile d'avoir... Hop ! Des pièces... Un bâton... Ah, le bâton c'est une de la protection un peu... De toute façon, vu comme c'est facile de le ressusciter... Et on va le protéger un peu plus, tiens, comme il est fragile... Et elle aussi ! Et bien c'est bien tout ça ! Encore de l'huile... Du ginseng... Et... Décrocher, on veut pas empiler les objets par contre, c'est pas très pratique ! On va pouvoir faire des tas d'objets du même type ! On va même reprendre notre caillou... Ah zut, ça a déclenché le piège ! Et on va continuer à explorer... On va dormir un petit peu avant... Mais ils guérissent plus ces deux-là ! Pourtant ils ont pas l'air morts... Si, mais ils arrivent à mourir avec les yeux ouverts apparemment... Comment est le Conquer ? C'est... C'est après au même temps, je crois que c'est 94... Comment est le Conquer ? Donc ça doit être juste un an après, ouais... 95, ouais c'est ça ! D'ailleurs, Westwood est complètement abandonné après les Command & Conquer... Les... 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 Les Dungeon Crawler, hein ! Avant c'était vraiment leur spécialité ! Ou ils sont un peu habitués à la mort, en même temps ils sont mort tellement souvent ! Alors, est-ce qu'on va... C'est juste un petit coup d'aille à la carte... Donc il y a un petit levier, ici... Ça c'est quand même... C'est quand même super pratique ! Et un trou, d'accord... On a tout fait... On a tout fait... Et bah allons dans le trou... Ah la petite animation de chute avec le décor qui bouge là c'est très... D'accord... Et là on a les hommes des cavernes... Qui ont pas l'air très costauds donc ça va... J'ai rien dit... C'est tout... Éclair... Ah si, d'accord, ils one shot quand même... Ah oui, donc ok, ils sont extrêmement forts en fait... Ils ont peu de points de vie mais... Il est comme n'importe qui... Ah ah ! On va redescendre... Oui, ça manque un peu d'escalier... Non, c'est juste que j'ai eu un gros coup de voile en fait... Mais ils sont très 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 costauds... Si ça y est... Allez... Quand on sait avoir des monstres qui one shot les troupes c'est mauvais signe... On va pas perdre une petite ruche... Parce que les ruches j'en ai plus des tonnes... Les ruches ça leur fait rien... Ok... Et bien ça va être bien... On va faire... On va faire la sieste après chaque pas... Ah, quand même... Conquer General c'était très très bien... Ouais... Il est très... Il est devenu très très dur à trouver... Je crois qu'il est plus en vente nulle part... Hop... J'aime beaucoup la tête du chat, vraiment... C'est reparti... Ah d'accord... Ces fameuses plates tournantes qu'il y a dans les... Comment on a une boussole ça devrait aller... Donc on vient du sud... Tu sais parce que c'est pas trop traître... Il te montre quand même que ton personnage pivote... Et que l'orientation est plus la même... Parce qu'à Yave Beholder des fois... Ou même d'autres John Masters... Il te plaçait dans des carrefours... Qui étaient absolument similaires... Et il te tournait de 90 degrés... Donc si t'avais pas les yeux sur la boussole... Tu savais plus tout dans quel sens tu marchais... Donc t'avais rien qui t'indiquait... Que t'avais changé de sens en fait... Hop... On va aller vers le nord maintenant... Petit coffre... Qu'il va falloir crocheter... Alors on va essayer ça... Alors je pense qu'il faut équiper... Non il faut pas équiper... Du coup je sais pas comment il détermine... Qui crochète... Peut-être celui qui a le meilleur score... Dans le groupe... Ah une étoile ninja... On va essayer... Avec elle vu que... C'est une... Ça fait pareil... Ah d'accord... Je pense que ça va être pour une énigme... Qu'est-ce qu'elle me jette ? D'accord... Ah bah si c'est pas mal... Ça va permettre d'attaquer à distance... Et puis elle sera sûrement plus performante... Comme elle est meilleure... Meilleure voleuse que mage... Enfin que guerrière... D'accord... Et pour sélectionner le personnage... On fait comment ? Faut cliquer... Parce que quand on clique dessus... Ça ouvre l'inventaire... Mais euh... On peut passer... Ah si d'accord... Faut cliquer sur les barres de vie... C'est vrai que ça fait très Mortal Kombat... C'est pas le... Et bah voilà... Alors... Ça finit... Et... Emeraude... Oh... Ça mérite une sauvegarde... Qu'est-ce que c'est ça ? Il va sans cuir mais ça ils ont déjà tous... Ouais... Comme l'embarquer il faudrait quand même qu'on trouve un... Encore une saloperie... Faut vraiment qu'on trouve un vendeur quand même... Ah apparemment elle peut pas utiliser les armes de mêlée... S'il y a un ennemi juste en face... Euh... Les armes de distance... S'il y a un ennemi juste à côté... C'est vraiment pas mal de le redécouvrir... Parce que c'est pareil... C'est un jeu que j'avais pas fait depuis très 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 longtemps... Et du coup je me souvenais plus du tout... C'était vraiment bien... C'était vraiment chouette l'envoi là... Encore un truc qui pivote... Alors il faut qu'on aille... Vers... Est... Y'a rien... On va essayer de vers le nord... Tiens on peut pas un sort de... Ça va pouvoir tendance à un sort... Oh y'a une auto-map... Et on a failli ne pas l'avoir d'ailleurs... Hop... Il nous reste... Ah zut ils ont posé le groupe... D'accord... C'est vrai qu'il meurt... Ah... Comme quoi... Dès que lui est tombé... C'est foutu... Bon... On va essayer d'être plus prudent... Mais c'est que le flux des combats est quand même vraiment mieux... Même si on meurt plus par exemple que dans Live of Beholder... On sent que ça a vraiment été beaucoup mieux pensé... En terme d'équilibrage... C'est pas frustrant quoi... On reprend rapidement... On peut refaire les combats... Y'a pas des scènes comme celles qu'on avait connues... Jeudi dernier... Où on est coincé dans un labyrinthe... A devoir se retaper le même chemin 20 fois... En priant pour que cette fois ça passe... Donc je ferai... La prochaine fois quoi... Dans la série de John Crawler... Là je ferai un... Anvil of Dawn... C'est vrai qu'il est un peu moins connu... Euh... Alors... Hop... Pourquoi j'ai changé de pseudo ? J'ai pas changé de pseudo... Euh... Ah oui y'a Denis qui vient boire à thé... Ah bah super... Il va venir embêter en plein stream... Euh... Allez vers le sud maintenant... Hmm... Alors donc on va faire cro... On va peut-être faire crocheter à... Lui... Parce que mon plan machiavélique... Est de me débarrasser d'elle un jour... Pour avoir un magicien à la place... Donc autant que ce soit lui... Qui progresse en... Crochetage... Une potion... Un bâton de tréhante... Je sais pas ce qu'ils font de particulier... Hmm... Empty... Non c'est pas terrible... Bon... Ah encore un de ces mots... C'est vrai qu'il m'avait tué la dernière fois quoi... On va préparer... Une ruche... Il m'en a plus de ruche... Non... Oh... C'est incroyable la vitesse à laquelle ils m'ont tué... Alors c'est un sort de soin... Ah c'est quand même très efficace... Même au niveau 1 ça remet quasiment toutes les vies... Bon bah ça va... On va sentir pas trop mal... On va soigner... Madame... Oh super... A peine recit qu'elle se fait attaquer... Bel esprit... Euh... Ah de pseudo mais tu veux dire... Ah oui à l'époque... Parce que c'était... Alors il y a eu 2 époques... Donc à la PC... Il y a eu... Généralement les gens qui arrivent chez Canard PC... Ont un... Ont un pseudo... Qu'on gros qu'on choisit avec les rédacteurs... Au moment où... Où ils arrivent dans la rédac... Il y a eu une exception qui a été Isual... Qui a conservé le pseudo qu'il avait... Ah mais il est presque mort... Il serait temps de... Guérir... Ah bah trop tard... Et qui a été Isual qui a gardé le pseudo qu'il avait en arrivant chez Canard PC... Enfin avant d'être chez Canard PC... Mais ça a vraiment été la seule exception... Normalement les... Le pseudo qu'on a... Qui a conservé son pseudo... C'est rigolo de voir d'ailleurs que la... La pratique des... Des pseudos change pas mal dans le... Journal... Notamment euh... Avec euh... Ellen Ripley et Joel Malwa... On a tendance à appeler par leur prénom... Alors que nous on a... L'habitude de s'appeler par nos pseudos dans la rédac... Elle a une passion de vie... Oui... Et ça rigole plus hein... Elle qui sert à rien... Elle est à soyer... Bon... On va sauvegarder... On va prier pour que cette fois ça passe... Je crois qu'il... Ah tiens je m'attendais pas à ça... Oui pendant l'émission ça se sent ouais... Et euh... Et euh... Ce qui est marrant c'est que c'est pas qu'une question d'habitude... Deux qui sont dans la rédac depuis moins longtemps... C'est vraiment un... Euh... C'est plus... Enfin c'est assez... C'est assez marrant d'ailleurs l'usage des pseudos euh... Pourquoi elle veut pas lancer de sereine ? Ah d'accord elle a plus de magie... Ah bah super... Bon on est pas rendu si on a qu'elle... Voilà... C'était prévisible... Ça a pas mal joué... D'ailleurs je crois qu'on est le dernier magazine de jeux vidéo... A avoir des pseudos... Enfin... Ou au moins à pas avoir un... Un... Les noms affichés en clair... Les vrais noms euh... A côté... Enfin à part dans l'ours du mag... C'est vraiment la tradition de joystick euh... Qui était vraiment un truc des années 90 ou... Ouais peut-être qu'ils apparaissent quand je dors en effet ouais... Oui Julie... Euh... Hélène on l'appelle souvent Julie ouais... Mais euh... Comme dit Agobu avec tout à fait raison... Elle a pas une tête d'Hélène en fait... Donc c'est compliqué de la... Ça vient pas naturellement... Tiens... Vas-y soigne les gens... Quoique... Vu leur efficacité... Il aurait peut-être mieux fait de se soigner lui-même... Et bah Kata continue à progresser au combat... Très bien... On va avoir une sorte de brute monstrueuse qui va... Cari de pauvre type qui servent à rien à côté... Ah bah... Donc j'ai rien dit... Ouais quoi qu'ils sont peut-être un petit peu nombreux... Plus de magie... D'accord... Noël a une tête de Noël... Agobu a une tête d'Agobu... Bon on va essayer de se mettre dans un coin... Donc pour dormir mais... Un endroit où ça fait pas spawner des hommes des cavernes à chaque fois qu'on approche... Ah qu'est-ce qu'il y a par là tiens... Il y a des trucs qui... Ah non c'est les... Ah si non c'est encore des ennemis... Je croyais que c'était les trous qui bougeaient et qui faisaient ce bruit mais non... Bon on va essayer de kaiter un peu... C'est pas super évident dans le coup... En plus je suis dans le cul de sac donc ça règle le problème mais... Et puis ça a très très peu de points de magie... Non seulement elle a très peu de points de vie mais... Les dégâts varient de façon prodigieuse... On passe de 7 à 50... Je sais pas du tout comment ils sont calculés les points de dégâts... Ce qui est un peu un problème justement quand c'est un système fait maison... Contrairement à I have a Beholder... C'est du coup c'est vrai que les règles sont assez opaques... C'est pas exactement à quoi ça correspond... Might ou... Quoique c'est peut-être décrit dans le manuel... Je sais pas... Euh non je pense que c'est une erreur le stream de Noël... Comme ça met par défaut une heure dans le calendrier... Il a dû mettre une heure... Mais c'est toujours... Tous les streams qu'on va faire midi normalement sont midi 14h... Je n'aime pas cette grotte... On va pas s'enfuir non ? C'est un cul-de-sac... On devrait essayer un sort d'éclair mais... Ah niveau 3... Ça leur fait rien... On va regarder où est-ce qu'on peut aller... Qui est... On est ici... Le nord c'est là où ils sont tous... On va partir sur le côté là... Donc vers l'ouest... Ouais c'est ça... Sud... Et après par là... Je crois qu'il y en avait aussi là... Ouais il y en avait ici... Où est-ce qu'on pourrait se mettre tranquille ? Peut-être ici... Non ça en fait apparaître... Je sais pas si ça en fait apparaître... Ou si c'est juste qu'ils... Ils continuent à nous suivre en fait... Pendant le... Pendant le temps qu'on passe à dormir... Mais ils sont tous tellement nuls quoi... Pas par celui du centre... Ah si c'est bon... Le temps que j'y suis... Je vais soigner... Le chat... Voilà... On va les avoir un par un... En espérant qu'ils ne réapparaissent pas... C'est vrai que le problème du système de... De soins... Avec la mort non permanente... Et les... Et les points de vie qui reviennent comme ça... C'est... C'est que ça encourage quand même... A faire des combats... Contre des meutes de monstres... Et des combats à l'usure en fait... Parce que là pour le coup... Il n'est pas extrêmement... Allez un petit éclair... Si ça refait des dégâts... Mais vraiment pas beaucoup... En fait je suis en train de me demander... Si jamais les jets de dégâts ne sont pas faits... En générant un nombre entre 1... Et le score de... Bah non parce que Might il a 26... Je sais pas... Si c'est le cas c'est vraiment vraiment dégueulasse... Bon... Bakata a progressé... On va... Redormir... Ah ouais ouais... Il nous manque vraiment un guerrier là... Bah quoi qu'on a encore... On a... Bakata qui est pas mal mais... Non l'idéal il faudrait avoir 2 guerriers et 1 mage quoi... Parce que les voleurs sont quand même pas d'une utilité... Démente... Alors j'ai quand même l'impression que sur des clairs... Il nettoie un peu le passage là... Mais le problème c'est qu'on a pas de retour sur les... Les chiffres pour les... Ah c'est l'heure du Jin 5... Ah ben non il est mort trop tard... A la vitesse du poison... Et bah voilà c'est bon... On a réussi... Evidemment j'ai parlé trop tôt... 33 points de dégâts... Ou alors c'est des coups critiques... Qui parfois... Ce qui explique que parfois on fait des dégâts monstrueux... Alors que le résultant en fait 4... Mais euh... Je sais pas pareil c'est pas indiqué donc... Ca manque un peu de clarté dans les mécanismes... Salut encore ! Non c'est une rapière qu'il a... C'est pas une baguette magique... D'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont mis les armes en... Avec un effet de... Comme ça creusé dans le bouton... Alors que vous voulez les faire apparaître... Mais ouais non c'est pas une baguette magique... C'est un... C'est une rapière... D'ailleurs je voulais regarder un truc... Ça fait combien de dégâts ça ? Ça lui fait... Non c'est... La rapière fait plus de dégâts que la masse... On va chercher... Donc là encore des trous... Et encore des râgarous... Je sais même pas ce que ça dit... Ou des rats ou quoi... Ok... Ici on a... Ah une note... Dagger in... Dagger out... Ok... Dagger in... Donc rentrer une dague... Sortir une dague... Je suppose que ça veut dire qu'il y a un endroit où il faudra mettre une dague... Et l'enlever tout de suite après... Tiens... Aha... Donc j'ai appuyé là... Ca fait apparaître un bouton... Et en cliquant le bouton a disparu... Euh... Oui oui... Deux rats par jour... Alors... Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le coin ? Pas d'interrupteur... Juste cette espèce de trou là... Je finirais bien par tomber dedans... Mais j'aimerais bien voir un peu ce qu'il y a autour avant... Bah on a... Des leviers... Ouais... On a un levier là... On a un levier là... Et on devrait en avoir... Un autre à côté... Ici... D'accord... Passage secret... Ah ! Là par exemple... Ca a dû cracher une boule de feu... D'accord... Ca fallait pas y toucher... Bon... On est bon pour redormir... Et se refaire attaquer évidemment... Je pense vraiment... Ouais... Il doit vraiment y avoir du respawn... Je vais mettre un petit coup de lumière... Parce que là c'est pas possible... La grotte elle a été nettoyée... On va voir... Quoique nous... Ou alors c'est pas le fait de dormir qui déclenche le respawn... C'est juste... Il y en a quelques uns qui apparaissent régulièrement... Et là... Ca s'est refermé derrière nous... Parce qu'ils sont très mauvais... Ils ont une forme... Mais au moins ils empoisonnent pas... Donc c'est déjà 7 prix... Ok... Ok... 38... J'aimerais vraiment comprendre comment... Faudra faire un jour un post mortem... Sur... Sur les règles... Quand on se trouve il y a des gens qui l'ont... Il y a bien des gens qui avaient complètement de... Des assemblées Diablo pour trouver toutes les règles... Tout le fonctionnement du... Toutes les règles de combat en fait... Y compris les plus... Obscures... Peut-être que les gens l'ont fait avec... Transoffler aussi... Donc nous revenons... Ah bah d'accord... C'est juste un détour... Euh... Donc on va repartir par là... On remonte là... Et on va retourner... Bah on va tomber dans le trou hein... Ah non il restait encore le passage d'honneur là... Où il y avait les rats pour changer... Tiens... Je vois où ils viennent ceux là... Oh... Il y en a eu d'armée... Apparemment c'est X-Park... Il n'affecte qu'une seule... Qu'un seul ennemi... Il faudra avoir un sort d'effet de zone mais... Ouf... C'est pas bon ça... Ah bah d'accord... Parce qu'il n'y a pas des règles... Il y en avait un derrière... Bon... Je crois que c'est fini... Oui... Alors il y a mine... Je crois que... C'est pareil... J'y ai joué il y a très très longtemps... Mais j'avais un très mauvais souvenir de la mine aussi... Il me semble qu'il y a... Mais je crois que le jeu devient... Incroyablement difficile... Si je me souviens bien... Il y a un moment où ça devient... Très très fincé... Complètement... Les combats sont complètement déséquilibrés... D'accord... Tout ça pour ça... Il n'y avait pas de sortie... Oh bah il ne reste plus que le trou... Au moins on a... On en a le cœur net... Au niveau 4... Ah peut-être qu'au niveau 4... Mais le problème c'est qu'il n'a pas assez de points de magie... Pour faire des sorts de niveau 4... Mais je crois que... Je ne sais pas si ça dépend du... Du type de sort... Ou du niveau de sort en fait... J'ai l'impression que Spark... Quel que soit le niveau... Enfin il y a une étincelle par niveau à peu près... Mais ça ne fait pas... Ça ne fait pas de dégâts en plus... Enfin de... Ça ne change pas la zone d'effet du sort... Euh... Là... Boulle de feu... Là... Un rat... Ok... Bon allez... Vite tomber dans le trou... Allez hop... Et là... Encore un lézard... Comme quoi... C'est plus relatif hein... Il semble tellement facile à buter ceux-là maintenant... Je ne sais pas si... Il n'y a pas de nouvelles en tout cas... D'un Legend of Grimrock 3... Mais... Ce ne serait pas étonnant... Et... Le 2 a bien marché je crois... Et il était quand même très très bien le 2... Donc c'est... Ce ne serait vraiment pas étonnant qu'il en fasse un... En... Crawler récent... Un peu originaux... Il y avait eu Starcrawler... Qui était pas mal... Qui était un... Dungeon Crawler de science-fiction... Où on dirigeait une équipe... Et on pouvait... Entre les missions... En gros les équiper... C'était une sorte de... C'est pas une seule longue quête... Mais des sortes de petites missions... Depuis un hub... Dont certaines étaient des missions d'histoire... Et d'autres générées aléatoirement... Et ça marchait plutôt pas mal... Et puis c'était... C'était intéressant d'avoir un Legend Crawler... Où on explore des... Des vaisseaux remplis d'aliennes... Ou de robots... Ça changeait un peu de médiévoles fantastiques... Donc là... C'est pour remonter... Et en effet il y avait un bouton sur le mur... Qui était... Ici... Ah tiens des guêpes... C'est bien ça fait la liaison avec... Eye of the Beelder... On était resté sur les guêpes... Jeudi dernier... Elles font un meilleur bruit celle-là... Et c'est vrai que c'est pas une guêpe ouais... Ah ! Tiens on a été... Paralysés... Ça ça dure pas... Ça ça dure pas... Might & Magic 10... Euh... Je l'ai pas fait... De mémoire... C'était Moquette qu'il avait fait... Il l'avait trouvé pas mal... Mais inférieur à Grimrock... Euh... Il me semble qu'il était un peu moins bien... Bah après c'est pas un mauvais jeu... Mais il était resté un peu classique... Et euh... Il avait quelques défauts... Je ne me souviens plus exactement lesquels... Et Grimrock était sorti peu de temps avant... Et il avait souffert de la comparaison avec euh... Ah ! Sabre Cutter... Ça doit faire mal ça... Non... Et par rapport à là... Pareil c'est moins bien que la rapière... On va peut-être lui mettre... C'est lui mettre un bonus de protection en plus... Parce que là elle fait un peu faible l'art de... Et vers le sud... Oui Grimrock il est vraiment pas cher... Surtout que d'ailleurs... Maintenant par contre à... Quitte à choisir... Enfin sauf si vraiment le 1 est disponible pour une bouchée de pain... C'est quand même mieux faire le 2... C'est pas que le 1 est mauvais hein... Le 1 est très bien... Mais le 1 c'est vraiment du... Eye of the Builder 1... Dungeon Master classique... C'est à dire vraiment on est dans un donjon et on descend quoi... Euh... Le 2 il est vraiment très très chouette... Il y a des... Enfin ça se passe sur une île... Avec des environnements très très variés... On a vraiment l'impression d'explorer... Enfin... Avec cette espèce de sensation qui est cool dans les 2 John Crawler... Dans le fait justement que le monde soit découpé en cases... Ça donne la plus l'impression d'explorer un labyrinthe... Peu importe où on se trouve... Et le... Et il est vraiment très très chouette... Les environnements sont très variés... Et vers la fin il y a des énigmes vraiment tirés par les cheveux... Mais euh... Mais à part ça il est vraiment très chouette... Euh... Alors il y a une pseudo histoire dans Grimrock... C'est à dire qu'on... Dans le 1 comme dans le 2... C'est à dire qu'on a un groupe de prisonniers... Qui dans le 1er est balancé dans un donjon... En gros qui est un donjon prison... Un peu comme dans Ultimate Underworld 1... Et dans le... Et dans le 2 on est... C'est des naufragés qui se trouvent sur une île... À la Koh Lanta... Et là... Donc il n'y a pas vraiment d'histoire... Mais l'histoire elle est racontée par les lieux en fait... C'est à dire que petit à petit on va découvrir des choses sur... Donc dans le 1er sur la nature du donjon... Et dans le 2ème il y a une sorte de mystérieux maître de l'île... Et puis l'île a toute une histoire... Et donc c'est assez intéressant parce que... C'est même presque plus intéressant que d'avoir une histoire racontée dès le début... C'est que là on va découvrir en fait... L'histoire des lieux... Tout est raconté en fait par les environnements quoi... Et en particulier dans le 2 c'est très 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 chouette... Ouais il y a un bon côté myst dans le 2... Euh... À finir... Il y avait un bouton que j'ai raté... Ah non c'est la clé... Euh... Le 2... Je ne sais plus de mémoire il est assez long le 2... Mais euh... Mais euh... Mais je veux la durée exacte... Il faut regarder sur le site là... Euh... Time to beat... Je crois que c'est ça... Euh... Le premier aussi d'ailleurs... Mais le deuxième surtout... Et... Mais oui il y a un vrai côté myst... C'est vrai comme dit euh... Sivinus... C'est euh... Il y a vraiment ce côté euh... Découverte d'environnement mystérieux... Avec des statues étranges... Couverte de lierre... Dans des sortes de jungles abandonnées... Enfin c'est très euh... Très très chouette... Et donc oui ce serait... A ma connaissance il n'y a pas d'info sur un 3... Mais ce serait étonnant qu'il ne travaille pas dessus... Parce que c'est euh... Enfin ça a été des gros succès quand même à tout point de vue les deux premiers... C'est ça... Chaque fois je confonds le nombre... Donc là on a cette espèce de... D'alcove mais je sais pas ce qu'il faut mettre dedans... Et là on peut descendre encore... Ah... Et bah on parlait de... C'est une sorte d'escargot butant... Non pas trop mais... Vu de côté ça ressemble à pas à un escargot... Qui sont justement les premiers monstres dans euh... Ouais... Dans Legend of Grimrock... Dans le premier... Et c'est assez rare un jeu où on combat des escargots géants... Ça change des rats... C'est fou comme les combats sont beaucoup plus faciles là là... Il de feu... Encore une pierre... Ouf... Et bah c'est parti... Ça faisait longtemps tiens... Dans le sort de Lost of War 3... Je l'ai jamais fait... Euh... Le 2 est très bien... Le 3 je l'ai jamais fait... Mais je crois qu'il est bien aussi hein... Ah oui ça fait un arrêt... C'est vrai que ça ne me révérit pas... Après c'était des bons jeux... C'est dommage qu'il y a plus autant dans John Crawler... Même si ça revient un petit peu là... Bon alors... Ok... J'essaie d'être mon crétin cette fois... Et de pas foncer dans la boule de feu... Mais après elles sont assez rapprochées... A moins que ça... Ça les désactive... Ouais c'est ça... Le bouton les désactivait... Là on a une pierre... Ah... Ça peut le casser... Ah les vieux manuels... Ah d'accord... Donc on va recharger à nouveau... C'est vraiment pas malin... On va refaire les choses dans l'ordre... Ouais... J'ai encore des vieux manuels de... Je crois que j'ai les manuels de YFB Holder d'ailleurs... Pour le prochain stream... Si je les retrouve je les montrerai... C'était chouette hein... Le manuel physique... Et avec justement... C'était dans les... YFB Holder... Il y avait dans la... Voilà... Dans la dernière partie du manuel... Il y avait une petite... Toute une sorte de petite annexe... Avec les règles de Donjons et Dragons... Pour les gens qui ne se connaissent pas... Et qui expliquait en détail... Comment fonctionnaient les combats... Et ça servait aussi un petit peu de promotion... Pour... Pour Donjons et Dragons sur table... Ah... Ah c'est du one shot... Donc c'est juste après... C'est un caillou... Voilà... C'est lands of floor 1... Lands of floor 1... C'est 93... La même année que YFB Holder 3... Bon on en parlait au début... C'est deux jeux qui ont été un peu développés en parallèle... Normalement Westwood aurait dû faire... YFB Holder 3... Mais ils ont... Ils ont refusé... Parce que le projet ne les intéressait plus... Et ils ont fait lands of floor à la place... Donc tout ça pour 24 pièces d'argent... Et rien d'autre... Non... Au bout du couloir... Y'a rien du tout... Donc on va remonter par là... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il fait beaucoup de grottes quand même... Je pourrais faire remarque... Vu qu'apparemment on est parti pour faire une série sur les Dungeon Crawlers... De la même façon qu'avec... Avec Corentin Lamy... Que dans Coup de pompe... On avait fait... Des FPS anciens... Et aussi quelques-uns plus récents... Je pourrais faire un Grimrock... Le 2 notamment... Tiens... Ouais mais ce qui est intéressant... Ouais mais ce qui est intéressant... On va essayer de parler... Alors les 2 Dungeon Crawlers... Ce qui est intéressant c'est que c'est... Bah c'est un peu comme le pixel art quoi... C'est que c'est un truc qui est né quand même une contrainte technique... C'est vrai... Comme dit Rick... C'est... Bah ouais on a fait ça parce qu'on ne pouvait pas faire de la vraie 3D temps réel... Comme on a pu en faire après avec Wolfenstein et Doom... Mais en même temps c'était... Enfin ça créait quelque part... Un certain rapport au déplacement dans l'espace et tout... Bah c'est pour ça que les gens ont recréé Grimrock derrière... Parce que c'est... C'était intéressant de voir... Ca a créé un genre en fait... Les contraintes techniques ont créé un genre... Et maintenant qu'on a le choix... Ca peut être intéressant de le faire volontairement... Euh... Du coup avec ça j'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit... Donc je vais cliquer sur quelqu'un... Euh... Elle... Non... D'accord... Donc je ne peux rien faire... Ah il va falloir mettre un objet là dedans c'est ça ? Une offrande... C'est différent... C'est vrai que... Ah oui il y a cette histoire de dagger in, dagger out là... On va essayer de mettre une dague... Non... On a rien de particulièrement... Je pense qu'on a raté... Ah il est vieille botte ouais c'est... Bon il est évident qu'il faut un objet de quête... C'est pas une clé donc bon... On va aller chercher ça... Un calice peut-être ouais... Euh... Bon on va retrouver... Ça on va le retrouver... De toute façon on va finir de fouiller le niveau... C'est quand même bizarre quand t'arrives au fond t'as un type qui demande une offre comme ça... Une offrande dans son petit... Une petite boîte en fer... Qui est là... Il attend un truc depuis des années parce qu'il n'y a pas grand monde qui a dû descendre... C'est une façon très 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 particulière de faire la quête en fait... Ah ça ça se casse... Alors... Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Une passion de vie... Ah ! Un... Un anneau... Alors peut-être que c'est ça... Qu'il faut offrir... Je pense pas mais... Ah et une boule de feu pour fêter ça... J'ai pas du tout vu d'où elle est venue celle-là... D'accord... Ok... Une boule de feu... Il y avait pas de dalle... C'était juste qu'elle partait comme ça... Alors du coup où est-ce que j'en étais moi ? Ah oui c'était avant que j'en remonte... Je peux plus faire un pas dans son son... Ah oui c'était même avant que j'en ai... J'aurais du sauvegarder... Voilà on se laisse distraire à discuter... Et à offrir des... Des bottes à des vieux messieurs au fond d'un donjon... Et on oublie de sauvegarder... Là c'était... Les pièces d'or... Les pièces d'argent... Donc on va progresser doucement... Donc là c'était... Le type... Ouais... On va y retourner plus tard... L'anneau est munis contre le poison... Ah d'accord... Ah bah c'est bien... On va peut-être le donner du coup... Aux... Aux... Aux guerriers... Comme ça on sera sûr d'avoir au moins un type efficace... Et qui reste en vie pendant les combats... Euh... Le mur qui s'effondre... Il était où ? C'est vrai ils sont pas indiqués sur la carte d'ailleurs... Potion de soin... Alors on va le donner à lui... Ah bah il a trop gros doigts lui... Pas mettre d'anneau... Ok... Oh bah à lui alors... Hum... Ampty... Ah oui le fameux Hum... Ampty ouais... Ah c'est chouette ça... Donc encore tu avais un bus qui... Il venait livrer une sorte de bibliobus pour les jeux quoi... Ah c'est chouette... Je ne sais pas que ça s'était fait... Donc on a évité la boule de feu... Et ah oui d'accord ça ramène où on était déjà... On va quand même courir... Hop... Et là... On va revenir... Dans le dernier petit coin qu'on a pas fouillé... Où on va mourir tranquille... C'est traître là parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de dalles... Il n'y a plus rien... On comprend pas... Non... Ça va pas tirer... Ah mais c'était un truc belge en fait le discobus... Enfin c'était... C'est connu en Belgique... D'accord c'est chouette... Parce que nous on avait des médiathèques... Où il y avait des fois des jeux en... En location... Mais il n'y avait pas des... Il y avait des bibliobus... Mais il n'y avait pas des discobus comme ça... C'est pas mal comme système d'ailleurs... Ça te laisse une semaine pour finir le jeu... Et on vient te le chercher après... Ah merci Rednu pour ton abonnement... Et là... Qu'est ce qu'on a là dedans ? Des fois il se blesse en ouvrant le coffre... Et une arbalète... Ah tiens ça pourrait être bien pour elle... Ah non pas du tout en fait... Et c'est tout ce qu'il y a... On pouvait réserver à l'avance donc les jeux... C'est bien... Il fallait téléphoner... Et euh... Avant le jour de passage dans la ville... Ah oui c'est les médiathèques maintenant... De toute façon toute la distribution numérique directe... Bon bon on a tout fouillé... Et ça va tuer les médiathèques... On a tout fouillé... Et on a toujours pas d'offrande... Avant que ce soit la... La... La bague mais je pense pas... Donc on peut éventuellement remonter à l'étage au-dessus... De toute façon... Il nous reste 5 minutes... On va peut-être pas aller très 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 loin... Ah c'est dommage on aurait eu que des grottes quasiment... J'aurais bien aimé euh... Surtout qu'il y a des châteaux qui sont jolis après... Si tu me souviens bien... Euh... Là on avait fouillé... Bah pareil... Là on aurait fait tout le tour... À part peut-être ici... Ah... Ah si... Les passages secrets sont indiqués... Alors on va aller ouvrir ça... Oh... Ah... Ah si... Ah... C'est le Nord c'est ça... Ouais... Nord et après... À l'Ouest... C'est ici... Non c'était pas celui-là... C'était... Celui d'à côté... Ah d'accord... C'est un faux mur en fait... Ce qu'ils appellent un passage secret... Alors une hache... Ça vaut rien... Ça vaut rien... Et ça vaut rien... Bon... Il faudra vraiment qu'on arrive à trouver quelqu'un... Qui se décharge de... Tout ce matériel... Alors ici il y a un système d'XP... Qui est en fait... C'est les trois barres qu'il y a dans les persos... Dans chaque inventaire... En fait... Plus ils combattent... Plus ils progressent en combat... Plus ils crochettent... Ou ils utilisent des armes à distance... Plus ils progressent en rogue... Et plus ils lances de sort... Plus ils progressent en mage... Donc c'est un... C'est une sorte de... C'est un système de... D'expérience partagée on va dire... Qui est un peu... Qui est quand même un peu lié... Au type de compétence qu'on utilise... Parce qu'on disait au début... C'était pas mal... Par rapport au... Système dans le jeu des dragons... Où t'avais une sorte de... Pouille d'expérience... Très générique... Ouais c'est très Elder Scroll... Et donc... Le dernier endroit... Qu'on a pas fouillé... Sauf garder parce que... Je sens forcément venir un truc... C'est ici... Et c'était... Une... Feuille... Et... Une dague... Qui a l'air pas mal... Mais qui est quand même moins bien que ce qu'on a... C'est peut-être cette dague là qu'il fallait offrir... Mais encore une fois ça me parait curieux... D'accord... Et ben on a fait le tour... Donc on va peut-être... Est-ce qu'on est tombé dans ce trou là ? Je sais plus... Ah c'était un faux trou... Décidément... C'était un trou illusoire... Et là dedans... On a... Une... Une bonne rapière... Ah c'est très bien ça... Une rapière magique... Enfin... Nommée en tout cas... Quand les armes ont un nom c'est bon signe... Une très bonne armure... Une très bonne armure... De l'huile... Et... D'accord... Bah c'est pas mal... Il faut trouver le calice... Mais alors où est le calice ? Où est-ce qu'on a pu... Peut-être encore remonter... Là on est à jeu dessus... On avait tout fouillé aussi... Là on est au niveau 1... Attends... On est au niveau 3... Donc ça c'est bon... Là on avait aussi un peu... Ah non peut-être pas ici... Ouais... Il y a un truc qu'on a raté au niveau du dessus... Et ben on va remonter... Je vais tourner trop tôt... Ouais... Il fallait tourner après... Voilà... Ah tiens... On va acheter une pierre... Pour fermer la trappe... Je suppose... Ouais... Classique... Alors est-ce que c'est ce fameux truc... Dagger in... Dagger out... On va voir... Est-ce que j'ai une dague ? Oui... Ouais... Ça a marché... Euh... Non ça a fait... Ah non ça a juste fait dingue... Parce que je vais ramasser... Donc c'est pas ça... Et là on a un trou... Ok... Peut-être qu'en jetant une pierre là... Ah non ça a ouvert un trou là... Ok... Bon c'est pas grave... On est juste en dessous... On peut remonter... C'est pas la pierre qui bouge le trou... C'est en fait... Elle appuie sur l'interrupteur... Hop... Par contre ça fait apparaître un trou derrière... Et si j'appuie là... Ça ré-ouvre un trou là... D'accord en fait ça le déplace... Et si j'appuie encore... Je suppose qu'elle va se mettre sous mes pieds... Ouais c'est ça... En fait le trou se décale d'un cran à chaque fois... Techniquement il faudrait qu'on m'explique d'ailleurs... Comment un trou peut se déplacer dans un bloc de pierre comme ça... Mais... C'est aussi ça la magie des Dodgen Crawlers... En tout cas... On peut partir... Et... Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah il y a encore un petit endroit qu'on a pas exploré ici... Qui se révèle être un cul-de-sac... Avec un faux mur derrière... Et le dernier endroit qu'on avait pas vu... Puis on arrêtera là... C'est... C'était où ? Ah non c'est juste ça ? Ouais parce que là on a tout fait... Euh... Bah ouais on a tout exploré... Et bien la position du calice restera un mystère... Vous voyez parce que là c'était la pod room... C'est là où on avait trouvé la fille Laura... Cachée dans les pods... Donc euh... Ouais... Et bien on ne saura pas où est le calice... Donc on aura surtout vu des grottes... Mais ouais c'est des coups de le refaire dans the floor... C'est euh... C'est surtout ça que ça change quand même un peu de... Oui c'est vraiment ta gueule c'est magique... C'est... Enfin vicieux des énigmes... C'est pas forcément des énigmes très... Justement par rapport à Grimrock dont on parlait tout à l'heure... Où il y a vraiment des énigmes qui sont très très bien pensées... Là c'est quand même surtout euh... Apprends à trouver l'objet magique... Après avoir retourné toute la carte et euh... Mais bon... Hop... Éventuellement je vais garder la partie quand même... Si un jour on veut revenir dessus on pourra continuer... Euh... Bon bah voilà c'était cool de Fairlands... Après Eye of Beholder... Ça aura fait quand même un bon euh... Un bon tour des... Non bon ça va être très 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 Westwood hein... Mais c'est quand même des jeux... Des jeux importants euh... Des jeux de crawlers importants... Euh... J'aimerais bien faire euh... Anvil of Dawn aussi... Qui est rigolo... Et je vais faire peut-être le... Legion of Grimrock 2... Parce que enfin c'est un jeu extraordinaire... Et avec en effet un côté myst là... Qui est euh... Qui est chouette... Donc ça pourrait être cool... Euh... En attendant je le ferai peut-être... Je le ferai peut-être plus tard... Euh... Jeudi donc demain... Il y aura Noël Malware... De midi à 14h... Qui fera... Lui il fait toujours au top de l'actu hein... Parce que... Il est il est jeune... Il est fougueux... Il va nous faire Withcraft... Qui est le jeu de... Culture de cannabis euh... Qu'est-ce qu'il évolveur là... Qui est sorti euh... Ou qui va sortir je sais plus dans les jours qui viennent... Et euh... Et euh... Jeudi je referai un stream... Toujours dans cette série... Mais ça va être un peu différent... C'est à dire que ça va pas vraiment être un engine crawler... Ça va être un jeu de la même époque... Très inspiré par un engine crawler... Et que peu de gens connaissent... Et bon on peut le dire qu'il est vraiment un anard... C'est un jeu qui est franchement raté... Et qui est très très ridicule à plein de niveaux... Mais qui est assez rigolo quand même... Et puis il a une histoire marrante... Donc ça sera un peu... C'est un jeu surprise que je vais faire jeudi... Et euh... La semaine prochaine... Jeudi... Je ferai... Non ce sera pas Ultima Underworld... Ultima Underworld je le ferai... Je ferai un jour... Et euh... Et euh... Et donc ça je le ferai... Mais il est un jeu qui est assez inspiré d'Ultima Underworld quelque part... En raté... Et donc jeudi prochain... Comme déjà on avait parlé sur le chat... La dernière fois... Je ferai... Donc pas ce jeudi là... Jeudi la semaine prochaine... Je ferai TIE Fighter... Parce que... J'ai vu le pauvre Khan qui souffrait sur Wing Commander 3... Il y a... La semaine dernière... Donc là ça va faire un bon jeu de combat spatiale... Ce serait cool... Voilà... Et bien merci beaucoup... Et puis... Donc euh... Je vais essayer de vous poster... Si je le trouve... Dans le chat tout à l'heure... L'agenda des streams de la Redac... Parce qu'on a créé un agenda Google... Comme ça vous pourrez voir tous les streams... Donc voilà... Demain dans El Malware pour Withcraft... Et jeudi... Je vous fais un jeu surprise... Dungeon Crawler like... On va dire... De début des années 90... Euh... Pareil... De 10h à 14h... Pardon... De midi à 14h... Salut... Cœur cœur...